RIDDLES INC Yeah, bonjour à tous, c'est Morgane von Brelan ! Et on se retrouve sur Riddles Inc. Un petit jeu de stratégie fait par Endemic Creation, et même qui avait fait Plague Inc. et qui veut nous mettre dans une région non spécifiée du Moyen-Orient où, suite à une guerre, nous représentons les aides internationales qui vont tenter de reconstruire et moderniser le pays. Naturellement, une partie des populations locales ne voient pas ça d'un très bon oeil et va prendre les armes pour tenter de nous expulser. Le jeu est à 15€ sur Steam et est également sur le Google Store, sur mobile. Il est disponible en français et il y a un multi-joueur, un multi-coopératif et un multi-compétitif. Un contre un. Dans cette vidéo, on va faire une petite partie pour que je vous présente le jeu, que je vous montre comment jouer, etc. Puis, on se fera une petite série où je ferai une campagne. Des films de modernes. Jeu principal. Donc, on constate qu'il y a pas mal de cartes différentes. On va se faire les chances à francs, puisque c'est avec ça qu'on commencera. Pareil, il y a plein de gouverneurs différents qui offrent divers bonus. Quand vous commencerez le jeu, vous n'aurez accès qu'aux fonctionnaires. Vous bloquez les autres en jouant. Idem pour les divers conseillers. Au début du jeu, vous n'aurez accès à aucun. Donc, je vais en virer quelques-uns. Principe. Et on va jouer en normal. Parce que je ne suis pas si bitter unicorn. Parfait. La licorne amère. Allons-y. Bienvenue à chaque enfant. Tatatatatatata. Alors. Donc. C'est là que le jeu Rebelle SARL commence. On choisit une région où on va poser notre QG. C'est mieux de le poser dans une région qui a accès à des bonnes routes. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une grosse autoroute. Qui traverse. Ce serait pas mal. Également proche de centres urbains. Pour qu'on puisse les protéger. Delta Yankee, c'est un centre urbain. Un autre là. Un là. Un là. On va se mettre là. C'est pas mal. Alors. En bas à gauche. On a notre pognon. On gagne un peu d'argent chaque mois. Et. En rouge. Notre corruption. Et notre inflation. En bas à droite. Je peux cliquer sur région. Qui me donne un aperçu de la région. Donc là. Il y a beaucoup de zones qui sont grisées. Parce que je ne sais pas ce qu'il se dit trop. Je peux voir l'activité des insurgés. L'accessibilité. Alors. L'accessibilité. Ça c'est à quel point la zone est facilement accessible. Depuis notre QG. Ça dépend notamment des routes. La population. Le type de terrain. Donc là comme je disais. Il y a un centre urbain. Quelques zones urbaines. Et des zones reculées. Il y a également différents types de routes. Entre les autoroutes. Les départementales. Et les sentiers. Ça c'est juste pour voir les noms des autres. On s'en fiche. Ce qui est intéressé. Ce sont ça. Donc. On va pouvoir acheter diverses initiatives. Donc là on a des initiatives civiles. Pour développer le pays. Des initiatives gouvernementales. Et des initiatives militaires. Pour l'instant il n'y a pas d'insurgés. Donc on n'a pas accès aux initiatives militaires. Chaque fois que vous prenez des initiatives. Ça va faire augmenter le risque de corruption. Et si vous prenez. Si vous achetez trop d'initiatives à la suite. Ça va également faire exploser votre inflation. Inflation qui augmente le coût de toutes les initiatives. Donc il faut éviter de trop s'asseoir sur l'argent. Et de tout dépenser à l'un coup. Comme première initiative. Ce que je fais toujours. C'est que je vais aller prendre. Les représentants de secteur. Qui permettent d'obtenir des renseignements sur les zones. Puis immédiatement. L'approvisionnement effectif. Ça. Ça va réduire la corruption que génèrent les initiatives. Donc c'est important de l'avoir. Dès le début. Ensuite. Si je prends tout de suite. Recensement régional. Vous voyez que ça va faire doubler mon inflation. Parce que j'ai déjà pris. Une initiative de cette catégorie. Donc je vais aller dans. Civil. Je vais ouvrir les débats sur les services. Et je vais prendre. Rénovation d'école. Et campagne d'alphabétisation. Les initiatives d'éducation sont bien. Parce qu'elles n'augmentent pas énormément le niveau de soutien. Mais. Elles sont déployées très vite. Et surtout. Elles sont très efficaces pour convaincre la population hostile. Ensuite. Je retourne au gouvernement. Et j'achète le renseignement régional. Je l'achète en dernier. Parce que. Comme il fait beaucoup augmenter mon inflation. Si je l'avais pris en premier. J'aurais acheté ces initiatives d'éducation plus chères. Voilà. Pour l'instant on va s'asseoir sur notre argent. Et attendre que la fashion diminue. Pour l'instant je vous explique. Donc il y a différentes zones. Vous voyez que dans ces zones. Il y a en bas. Une partie de la population qui nous soutient. Une partie neutre. Et une partie de la population qui est hostile. La population hostile. A une chance de faire apparaître des insurgés. Je vais venir nous casser la gueule. Et notre but ultime. C'est ça. Cette petite barre là. En dessous du mot instable. Qui se remplit. C'est la barre de stabilité. Qui a été 9%. Notre but est de stabiliser. Toute la région. Pour ça il faut du support. Donc là pardon. J'ai beaucoup d'argent. Donc je vais immédiatement aller acheter. Les relations publiques et médias. Et. Je vais tout de suite prendre. Une initiative anticorruption. Qui va réduire lentement la corruption. Au fil du temps. On va accélérer un petit peu. Donc je vais prendre des renseignements. Assez rapidement. Grâce au recensement régional. J'ai un peu d'argent. Je vais prendre. Le bureau de contact. Qui va me permettre de déployer. Les initiatives. Plus rapidement. Parce que c'est là qu'intervient. L'accessibilité. Parce que les initiatives que je débloque. Vont être installées. Une par une. Dans les différentes zones. Plus une zone est accessible. Plus les initiatives vont être déployées. Rapidement. C'est quelque chose à prendre en compte. Une autre chose à prendre en compte. En pensant il n'y en a pas. Mais. La population va pouvoir avoir des inquiétudes. Sur certains sujets en particulier. Il sera important de répondre. A ces inquiétudes. Là je vais prendre la justice universelle. Donc je vais promettre que tout le monde sera puni. Comme vous pouvez constater. Ça va doubler mon niveau de soutien. Étonnamment. Les gens aiment bien la justice. Et. Ça me bloque également. Le recrutement de police locale. Donc ça ce sont des initiatives de sécurité. Quand il y a de la sécurité dans une région. Elle sera plus difficile à capturer. Pour les insurgés. Comme vous pouvez constater. La police locale. Ça coûte 15 dollars. Et la milice seulement 3. Mais. La milice locale. Comme ce sont des. C'est des miliciens quoi. C'est un peu des random connards. Ça fait. Ça réduit mon niveau de soutien. Des autres options. On peut ça. Voir la transition démocratique. Ça va. Le bureau des affaires étrangères. Ça on n'en aura pas besoin tout de suite. Mais on finira par l'acheter à un moment. C'est garanti. Parce qu'on a un rival. Un pays rival. Qui va tenter. Qui va soutenir les insurgés. Pour ne mettre des bâtons dans la roue. Et on peut également demander. De l'aide d'associations caritatives. Et d'ONG internationales. Cependant. Je trouve que c'est pas incroyable. Comme option. Donc on ne va pas dépenser notre argent pour ça. Et on va ouvrir les débats sur les infrastructures. Et on permettra de construire des routes. Et les routes c'est important. Parce que des bonnes routes. vont aider nos troupes à se déplacer plus rapidement. Maintenant qu'on commence à voir beaucoup d'enseignements. Regarde. Il y a beaucoup d'autoroutes. Et beaucoup de zones principales. Donc je vais immédiatement développer les autoroutes. Et les insurgés ne devraient pas tarder à... Voilà. Il suffit d'en parler. Je vais voir l'insurrection. Initiative militaire autorisée. Donc on va débloquer l'unité de soldats de la coalition. Qui débloque beaucoup d'autres choses. Les soldats de la coalition. Donc ça représente... Les forces coalisées. C'est les troupes américaines en Irak. Ce sont des unités militaires qui sont très fortes. Qui se déplacent rapidement. Mais comme c'est des étrangers. Ils ne sont pas très bien vus de la population locale. Et surtout ils ne peuvent pas rester indéfiniment. Il y a un moment où il va falloir les ramener à la maison. C'est pour ça qu'il va être important aussi de débloquer des soldats nationaux. Cependant comme vous pouvez constater. Recrutier des soldats nationaux donne beaucoup de corruption. On peut débloquer des interprètes et des guides. Pour justement faire en sorte que nos soldats de la coalition soient un peu mieux vus. On pourrait débloquer des drones de surveillance et des frappes aériennes. Mais pour l'instant on va économiser de l'argent. Vous voyez à gauche mes unités qui sont formées. Elles ont été formées très vite. Je vais débloquer un deuxième niveau de contre-corruption. Et les insurgés ont été signalés là. Dans les montagnes. Pour l'instant on va les laisser là. Exploitation de la responsabilisation. Quoique on pourrait. Ah voilà la zone de mon QG a déjà été stabilisée. Comme zone stabilisée. Oui à droite ça me fait gagner 3 de réputation. Ça c'est ma réputation à l'international. Plus j'ai de réputation. Plus je vais gagner de l'argent chaque mois. Et si ma réputation atteint 0. Les divers pays occidentaux qui me donnent mon financement. Vont juger que je suis juste complètement incompétent. Et je vais perdre la campagne. Donc si eux sont apparus là. Il y a sans doute un camp de réfugiés. Sans doute quelque part dans les montagnes. Je vais essayer de voir. Je vais envoyer mon soldat là. Et je vais donner des guides et interprètes. Pour qu'ils récoltent des renseignements plus vite. On va essayer de trouver le camp rebelle. Et de l'éliminer rapidement. Bon ça va, on va y voir. Les gens ont des inquiétudes au sujet de l'eau et des télécommunications. L'eau c'est bien, c'est pas cher. Les communications, c'est bien de les avoir tôt. Donc on va les prendre. Ah, les insurgents se déplacent vers la zone où je suis. C'est un problème. Ah, je n'avais pas vu. Il y a une pop-up. Approugez, prouvez, prouvez plus d'initiative sécurité. Ah, alors un hôtel de luxe, c'est bien de le prendre. Mais il faut à tout prix avoir de la sécurité. Est-ce que je prends la police socale ? Ça coûte super cher. Je crois que ça coûte de l'argent d'approuver avec la sécurité. Je ne sais pas si j'aurais assez. Non, d'où, je vais juste prendre la lumié socale. Ah, et voilà, ça coûte 6 dollars. Donc si j'avais acheté la police, je n'aurais pas pu prendre la sécurité. Il faut toujours prendre la sécurité, sinon c'est garanti qu'il va y avoir un attentat terroriste à l'hôtel de luxe. Tac ! Et... Mes soldats sont en train de perdre le combat. Donc malheureusement, je trouve que je vais les retirer. Ce qui me fait perdre de la réputation, parce que du coup, j'ai subi une défaite. Il va falloir un deuxième soldat. Il faut le déployer ici. Ah, et là, vous voyez, il y a un petit point d'interrogation dans cette zone. Ce qui me confirme que c'est bien là qu'il y a... Le camp de rebelles. Ah oui, il va y avoir les inquiétudes. Toujours les télécoms, ça s'est en train d'installer. Et l'électricité. Enfin, c'était l'électricité. Et on va commencer le recrutement de soldats nationaux. Qui, comme vous pouvez constater, sont beaucoup plus longs à être formés. Allez, allez, on les repousse. Barrez-vous ! Retournez dans les montagnes. Et donc, comme vous constatez, quand une unité est à terre de la santé à une autre, elle lui apporte du soutien. Voilà, on a réussi à le repousser. On vous déplace rapidement ici. Et on va vouloir des routes principales. Parce que dans cette région-là, c'est surtout des routes principales qu'on a. Donc ça va être important pour se déplacer rapidement. Les inquiétudes. On va commencer à débloquer des furnitures médicales. C'est toujours bien. Et plus d'anticorruption. Parce qu'on attire 40 de corruption. Ce qui commence à faire beaucoup. Les Asogés ont repris une zone dont ils avaient déjà pris le contrôle par le passé. C'était perte de la réputation. Aïe, 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 aïe. Barrez-vous ! Je vais débloquer des... Drones. Je vais débloquer des drones déjà. Non, je vais débloquer des frappes aériennes. Les frappes aériennes, ça ne fait pas. Ah, nickel. Donc vous voyez, j'ai débloqué les drones immédiatement. Il allait explorer cette zone. Et il a trouvé le camp. Et c'est là qu'intervient les frappes aériennes. Les frappes aériennes peuvent détruire les camps. Boum ! Ah 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 ! Ça vous apprendra. Voilà, donc on a plein de zones qui vont se stabiliser. On est en normal. Donc c'est... C'est tranquille. Et on va... Pousser... On va repousser. On va déployer cette unité de soldats nationaux ici. où on va pouvoir soutenir les deux autres. Les soldats nationaux pourront un inconvénient, cependant. Ils sont également moins forts que les soldats de la coalition. Je vais débloquer des garnisons. Une garnison ici, c'est très bien. Les garnisons aussi apportent du soutien. Ils sont repoussés par la frappe aérienne. Dissimulés. Ne jamais admettre... Ce qu'on a fait. Toujours cachés. Ah, voilà. Eux sont repoussés. Déploiement de soldats de la coalition, bientôt fini. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on va immédiatement commencer la formation. De nouveaux soldats nationaux. Regardons les inquiétudes. L'inquiétude télécom, toujours. On va débloquer d'autres services de santé, c'est utile. Ah, et il y a un camp ici. On le détruit. Et on va vite déplacer ces gens-là ici. Alors, eux, on a réussi à les repousser. Et donc là... Oui, on est exposés à un problème. Période de service des soldats de la coalition terminée. Je peux les prolonger, mais ça me coûte beaucoup de réputation. Comme on est bien et qu'on vient de repousser le rebelle qui était là, on va se permettre... Voyons voir. On a beaucoup de réputation quand même. Attends, j'allais voir ces autres propos. Ah, voilà. Rival étranger soutenant les insurgés. La meilleure option, c'est la pression subtile. Mais, pour l'avoir, il faut avoir le bureau des affaires étrangères. Allez, je vais prendre les communications stratégiques aussi. C'est important, ça. Je vais reprendre ça plus tôt. Alors, donc là, on va faire une pression subtile. Et réforme carcérale. Réforme totale. Et comme on a beaucoup de réputation, on va se permettre de prolonger ces soldats. Ah, et là, il y a un point d'interrogation. Il y a trop loin un autre camp qui est apparu. C'est quoi ces routes-là ? C'est des routes de terre. On va améliorer les routes de terre. On va améliorer... On va éradiquer la polio. Les campagnes d'éradication sont pratiques parce qu'elles peuvent être faites même dans les territoires où vous n'avez pas d'enseignement et territoires que vous ne contrôlez pas. Donc, par exemple, dans ces deux zones-là contrôlées par les rebelles, je vais pouvoir faire de l'éradication de polio. On dissimule la frappe aérienne. On va commencer l'entraînement d'une autre unité de soldats nationaux et on va améliorer les armes des soldats nationaux. Et on va renvoyer ces unités-là à la maison et déployer des soldats nationaux à leur place. Construire une garnison. Contacte nos officiels avec les chefs insurgés. On va les menacer. On va les insulter. Voilà. Barrez-vous. On va accélérer, là. On va accélérer. On va améliorer les routes. On va mettre de la police. Oh, il y en a beaucoup de corruption. Le prochain truc qu'on achètera, ce sera de la lutte anticorruption. Voilà, on va faire une purge. On commence à vraiment stabiliser beaucoup de zones. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Désertion élevée chez les soldats nationaux. Augmenter leur paye. Ça me coûte de l'argent, mais ça augmente leur force. On va faire en sorte qu'ils se déplacent plus vite. Et plus d'anticorruption. Contacte établi avec les chefs insurgés. Ah, cette fois, ils n'ont aucune chance de refuser, donc on va commencer les négociations de paix. Contestation au sujet du chômage. Ah. Vraiment ? Il n'y a pas l'air d'avoir d'inquiétude, mais on va quand même débloquer ça. Il y a quoi comme type de région ? Beaucoup de régions rurales. Beaucoup de régions urbaines. On va prendre la banque de développement. Paix, participation politique. Insurgés bannés. On va commencer à les repousser un peu. Et on va développer l'élevage pour les zones et subvention aux zones reculées. Voilà. On a beaucoup de corruption par contre. Quand on a ramené de là, on va acheter une petite purge. Justice transitionnelle. On arrête tous les chefs insurgés. 25, il me faut. Voilà. Si vous avez trop de corruption, ça réduit votre niveau de soutien et ça vous fait perdre de la réputation. De manière générale, c'est bien de le garder en dessous de 50%. Paix, réparation pour les victimes. Excuse des insurgés. Parce que vous voyez, si je prends des options modérées là, excuse des deux camps, ça me fait perdre cette de réputation. S'il n'y a que moi qui fais des excuses, on perd beaucoup de réputation. Donc on va forcer les insurgés. On va forcer à ce que les insurgés seuls présentent des excuses. Les options de droite vous font gagner la réputation, mais augmentent temporairement les forces des insurgés. On va commencer la transition démocratique. Allez, on va repousser complètement. Voilà. Comme vous l'aviez constaté, quand on gagnait contre les insurgés auparavant, on ne faisait que les repousser. Mais là, ils sont encerclés. On va pouvoir les exterminer complètement. Prioriser les élections. Les insurgés rendent toutes les armes. Et on va faire l'assistance civile. L'assistance civile fait que déjà les soldats sont mieux vus par la population locale. Et ils aident à mettre en place les initiatives. Vous voyez, ils prennent cette petite icône de construction. Construire une garnison ici. Chelou, mais j'ai plein de pognon, donc d'accord. Élection prévue. Futur présence de la coalition. Non, on fait ce qu'on veut. Sillisme, débarque, éco-whisky. Faisons une aide étendue. Et voilà, traité de paix. Donc, l'offre de paix, vous n'êtes pas obligés de le faire. On pourrait finir de stabiliser ces cinq zones normalement. Mais accepter la paix va faire disparaître définitivement tous les insurgés et stabiliser extrêmement vite les zones restantes. Et c'est quand on a 100% de stabilité qu'on gagne. Cependant, il faut faire attention parce que... Ah oui, effectivement, il y a un camp ici. Il y a un camp ici, du coup, on va exiger des concessions. On va faire un prolongement long parce qu'on a beaucoup de trop de réputations. Et il va falloir qu'on aille détruire ce camp parce que s'il reste des insurgés... Voilà. S'il reste des insurgés et que vous acceptez la paix, ça vous fera perdre de la réputation. Élection complète. Voilà. Ça, pareil, les élections, faire attention s'il y a trop d'insurgés, il y a des chances qu'ils... qu'ils l'empêchent de se passer correctement et ça vous fait alors perdre de la réputation. Oula, 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 Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On élimine toute cette marmaille. Ah, on est obligé d'exiger des concessions. Ils sont trop nombreux. Ah, pression subtile. Donc là, vous voyez, ça fait longtemps qu'on a le bureau de l'affaire étrangère. Donc, pression subtile est très efficace. Hop là ! Et malheureusement, il n'a pas réduit son soutien aux étrangers. Vous remarquerez que les garnisons comptent pour effectuer les encerclements. On va faire augmenter le niveau de sécurité, agiter plus de police. Il n'y a aucune inquiétude. On va faire des droits fonciers. On va améliorer les routes. On va faire exploser la corruption. On va subventionner la télé. C'est bon. Juste attend. Peu réduire la réputation. Il n'y a rien surgé ou ça ? On a beaucoup de réputation. On va accepter. Ah non ! Il ne restait aucun insurgé. Donc, on a fait un traité de paix sans problème. Et comme vous pouvez le constater, les dernières zones se stabilisent extrêmement vite. Et c'est la victoire ! 5 étoiles, bien évidemment. Total de points pas énorme parce qu'on a joué en... en normal... comme un... comme un faible. Voilà ! Donc, c'était Rebelle S.A.R.L. On se fera une série en mode campagne. Donc, en mode campagne, c'est... 5 missions d'affilée. Un peu spécial. Donc, on se retrouve... une prochaine fois. Et je vous dis au revoir à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501